Musique La ville bouge à Saint-Herblain sur le boulevard Charles-Gautier. C'est un vaste chantier qui se déroule ici depuis deux ans. L'extension de la polyclinique qui va devenir le pôle santé ouest-atlantique avec l'arrivée des cliniques Jeanne d'Arc et Saint-Augustin. Conçu comme un campus hospitalier, l'ensemble accueillera à terme plus de 1500 salariés. Explication avec l'architecte Pascal Fourrier. Le projet d'extension de la polyclinique de l'Atlantique, c'est 30 000 m² de surface, plus un parking silo qui lui aussi prend place sur le boulevard de 450 places. Derrière moi, le bâtiment dit La Baule sera un peu le fleuron de ce nouveau pôle de santé. Derrière se cachent plusieurs types de bâtiments. Un bâtiment qui va être dédié à l'ophtalmologie, le bâtiment IDV, Institut de la Vision, mais aussi un bâtiment dédié aux consultations au sens général, particulièrement les consultations orthopédiques, mais aussi un grand plateau d'imagerie avec une IRM, un scanner et de la radiologie conventionnelle. On a choisi d'abord de travailler avec une couleur qui va décliner en fait tout le pôle de santé. Cette couleur, c'est le bleu. En fait, on a souhaité travailler autour de l'imaginaire de la mer. On a souhaité en complément utiliser le bois, parce que d'abord dans la construction en général, il faut utiliser du bois par sa capacité à stocker du carbone. Mais on a aussi souhaité amener le bois par sa dimension organique, son côté chaleureux. Donc le bois, vous le voyez à travers tout l'habillage du parking silo. Donc c'est une figure plutôt douce. Et ensuite, le bois est utilisé pour accompagner le parcours du patient, pratiquement de l'entrée sur le boulevard, depuis le parvis qui va être réalisé ici, jusqu'à la polyclinique existante, à la Porte Océane, pour faire ça. On est ici dans un nouveau quartier. C'est un espace de renouvellement de la ville. Le pôle de santé est finalement la première pierre construite sur ce nouveau quartier. Mais ils vont suivre très rapidement d'autres programmes, particulièrement des programmes de logement qui seront en vis-à-vis du pôle de santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada